Hello Tomorrow, c'est une association à but non lucratif que j'ai créée il y a trois ans et qui a pour but de transformer les technologies des laboratoires en produits qui vont avoir un véritable impact sur la société. On est présent dans 80 villes aujourd'hui à travers le monde et donc on oeuvre en mettant en réseau tous les innovateurs qu'ils soient français ou étrangers ensemble et donc on permet de connecter de façon très efficace des gens de tout milieu, de tout étatage et de toute discipline. Ce soir on lance le challenge donc c'est la compétition internationale de start-up, une compétition ouverte du coup au monde entier, aux start-up du monde entier. On a la chance d'avoir en plus de cette ouverture du challenge une conférence dédiée à l'innovation et particulièrement à comment transformer une technologie en un produit qui va avoir un impact sur la société. C'est la première fois que nous travaillons avec Hello Tomorrow. Cette compétition devrait nous permettre, on l'espère, d'identifier des start-up qui vont permettre de commencer une collaboration qui peut revêtir différentes formes. Cette rencontre de différents métiers que je trouve très inspirante et très enrichissante, en particulier dans le domaine de la santé. Et puis cette capacité aussi à réunir à la fois des académiques, des grands groupes et puis des start-up qui amènent toute cette richesse, toute cette fraîcheur dont on a besoin. Que cette initiative s'inscrit exactement dans la ligne qui est la nôtre, celle de renforcer l'attractivité de notre pays et de montrer ce qui dans notre pays fonctionne bien, ce qui est favorable à l'économie, montrer un visage qu'on a tendance à méconnaître, celui justement de la France qui gagne, qui innove et qui attire des participants du monde entier. Parce que Hello Tomorrow, comme son nom l'indique, c'est une initiative à vocation mondiale, même si elle est basée à Paris. Et c'est parce qu'elle a cette dimension, à la fois française et internationale, que nous la soutenons. Un challenge, c'est-à-dire que celui d'Hello Tomorrow, c'est tout à fait emblématique pour nous. C'est aussi contribuer à ce que cet écosystème de petites entreprises innovantes, de jeunes entrepreneurs qui ont envie de se lancer, soient soutenus, puissent se développer en France et à l'international. Donc nous, on est parfaitement heureux d'y contribuer. Le Hello Tomorrow Challenge nous a apporté de la visibilité, mais surtout, ça nous a aussi permis de discuter et d'échanger avec d'autres projets similaires aux nôtres. Et ça apporte beaucoup de motivation de voir qu'on n'est pas les seuls à essayer de changer le monde avec la technologie. Le partenariat avec Hello Tomorrow présente donc l'avantage de décloisonner les mondes de l'éducation et de la recherche, le monde de l'entreprise et le monde des investisseurs. On vient faire à la fois le marché de nos startups et on vient offrir la possibilité à tous ces jeunes-là de travailler avec des grands groupes qui sont éprouvés sur les marchés internationaux et qui pourront les emmener dans le monde entier, puisque VinciEnergie réalise plus de 40% de son chiffre d'affaires en dehors de France. Et on aura la capacité d'emmener ces jeunes avec nous dans nos bagages pour conquérir le monde.